On a vu les trois premières vagues du féminisme, là on va passer à la dernière vague du féminisme qui est une vague qui va mettre en avant, qui va utiliser les réseaux sociaux pour lutter contre certaines inégalités. On va la voir naître avec le hashtag, hashtag NAPI, hashtag Working Girl, hashtag Independent, hashtag plein de choses. Et là j'ai une question pour toi qui est un peu dans ce milieu des réseaux sociaux, et d'ailleurs ton compte Instagram est génial. Qu'est-ce qu'on peut faire selon toi avec les réseaux sociaux, avec notre compte Instagram, notre compte Facebook, pour mettre en avant le féminisme ? Que ce soit, quels sont les posts qu'on peut faire, quels sont les posts qu'on peut encourager ? Selon toi, dans le monde des réseaux sociaux, dans le monde médiatique, d'Internet, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, première étape, ne pas changer complètement sa tête et se mettre un faux nez, des fausses jambes, des fausses fesses. Déjà on s'assume, première chose, donc déjà ne pas trafiquer ses photos et s'assumer pleinement. Là je pense que c'est très important. Donc quand tu as des réseaux sociaux, clairement je retouche honnêtement soit mes cernes, donc voilà, mais c'est tout, ça ne s'arrête pas là, je ne change pas ma tête. Et après ça va être forcément, oui bien sûr, l'image, le message que tu vas faire passer. Il y a tellement de choses en fait sur les réseaux sociaux, mais je pense principalement, l'image, vu qu'Instagram joue principalement avec ça, mettre en avant une image intéressante de la femme, ne pas, je ne sais pas, il y a plein de... Non, non, mettre en avant une image intéressante de la femme et je pense avant tout s'assumer pleinement et donner des messages de confiance et positif aux femmes qui vont nous suivre, mais tous les jours, oui. Donc il y a une façon d'amener les choses et donc tu fais ça, voilà, avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance, c'est très important, ne jamais juger quelqu'un directement, c'est-à-dire que, tu sais, moi je pars du principe que moi je vais conseiller les gens qui veulent du changement. Il y a plein de personnes qui sont très bien dans leur style et qui n'ont pas du tout envie de changer, donc ça ne sert à rien de les relooker et de les mettre à la tendance du moment s'ils ont envie d'être tels qu'ils sont. Tu sais, parfois les tendances, ça ne plaît pas à tout le monde et ça ne sert à rien forcément de... Et des fois, tu as la même... J'ai parfois l'impression que tu vois deux comptes qui se ressemblent et des filles qui copient des styles, des hommes qui copient des styles et finalement, c'est dans l'idée d'avoir sa personnalité. Oui, c'est la tendance, très importante de garder sa personnalité. Maintenant, bien évidemment, je pense qu'inconsciemment, on est quand même... On voit des choses, donc on est... On reproduit certaines choses, mais sans forcément s'en rendre compte. Mais ça, c'est la société et malheureusement, comme ça, on ne fait pas exprès. Mais oui, garder toujours sa touche perso et ça ne sert à rien de regarder toujours ce que le voisin fait parce que de toute façon, garder votre propre personnalité. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on pourrait, un, vous faire apprécier, respecter et vraiment parler des choses qui sont importantes pour vous, à la fin. Vous avez rajouté quelque chose, les gens ? Tout d'accord. Vas-y. Je pense que c'est très important de montrer notre vulnerability, vulnerability, point faible. Ça veut dire que les gens, ils sont très attachés quand on montre qu'on n'est pas quelqu'un qui n'aime pas faire. La semaine dernière, j'étais à New York, aux Etats-Unis. J'étais invitée pour présenter mon start-up. C'était tout payé. Et si je dis juste, oui, je vais à New York, blablabla, je suis à Paris, ça va être quelque chose, ok, c'est bien. Mais j'ai écrit un grand article, comme je touche un peu de la bourse, en même temps étant étudiant, j'ai écrit, oui, j'ai juste 40 euros dans ma compte bancaire, ce que je peux utiliser jusqu'à le fin de sept mois. Mais quand j'ai vraiment fait de mes efforts et je suis quelqu'un qui va à New York, même je viens de la Corée du Sud, et les gens, ils ont vraiment aimé cet article, ils ont partagé 120 fois, c'était en Coréen. Et ce que j'ai appris, selon cette expérience, c'est très important d'être comme je suis et montrer que je ne suis pas perfecte. Ne pas hésiter à montrer son vrai visage, finalement. La vérité. Parce que finalement, on porte un masque social et puis on veut montrer ce à quoi on aimerait les... enfin, on aimerait montrer le visage avec lequel on aimerait que les gens nous voient, mais il faudrait montrer son vrai visage, justement. Bien sûr. Bon, après, quand même, les réseaux sociaux, on est quand même là aussi pour donner des choses positives. Donc, on n'est pas non plus la peine de parler de trucs négatifs tout le temps, de dire que ça ne va pas, qu'on est mal dans sa vie, qu'on a un souci. Bon, ce n'est pas non plus le but. Le but, c'est quand même de stimuler les autres, d'être positif. Je pense que c'est super important. Même dans les jours, ça ne va pas, mais je pense que justement, ça, c'est aussi une manière de... C'est aussi une manière de motiver les gens. Dans le sens où, quand tout va bien, on se dit juste, oh cool, elle, chez elle, tout va bien, ça peut presque attiser de la haine. Alors que, parfois, quand on montre, je ne dis pas qu'il faut tout dire, parce qu'en plus, vraiment faire la part des choses sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que, des fois, il ne faut pas hésiter à montrer qu'on est aussi humain, parce que déjà, notre parcours, c'est quelque chose de très important déjà pour nous et puis pour les autres. Lorsque vous n'avez pas peur de dire que vous êtes tombé 20 fois, vous inspirez quelqu'un, déjà, et vous redonnez de l'espoir à quelqu'un qui est par terre et qui a peut-être même pas envie de se relever, mais qui voit que, ah ben, elle, je la trouve super jolie, je la trouve super intelligente, je la trouve tout ce qu'il faut, et même elle, elle est tombée. Donc si même elle, elle est tombée et qu'elle a réussi à se relever, ça veut dire que moi aussi. Et c'est pour ça que, je pense que c'est important, des fois, quand ça ne va pas, tout dépend dans le contexte, mais il ne faut pas hésiter à le dire. Si aussi, voilà, des fois, vous allez faire des choses et ça ne va pas fonctionner, parfois vous allez tenter quelque chose, ça ne va pas forcément fonctionner tout de suite, mais c'est important d'en parler parce que ça crée de la motivation autour de nous. Moi, je sais que mon parcours, c'est une motivation déjà pour moi, et je sais que ça l'a été beaucoup pour des gens qui sont autour de moi, pour ma famille, etc. Je sais que je n'ai pas un parcours qui est linéaire, et justement, les parcours qui ne sont pas linéaires, je pense que c'est les plus inspirants, dans le sens où aujourd'hui, il y a des personnes qui sont millionnaires. Je pense que si elles étaient nées millionnaires, tout le monde s'en foutrait complètement qu'elles soient nées millionnaires. Le fait qu'elles viennent de familles pauvres, qu'elles se soient battues, qu'elles ont fait plein de choses et qu'elles sont arrivées au top, c'est quelque chose qui inspire énormément. Moi, par exemple, pour donner l'exemple de moi, c'est quelque chose de tout bête, mais j'ai passé mon bac en 2008, mais j'ai été diplômée qu'en 2016. Et entre-temps, j'ai fait plein, 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 plein de choses. J'étais persuadée que juste avec le bac, on pouvait arrêter les études et qu'on pouvait devenir tout et n'importe quoi. Sauf que j'ai repris les études à un âge où tous les gens autour de moi avaient déjà terminé leurs études, étaient déjà peut-être tous mariés, étaient déjà dans une certaine stabilité que moi, je n'avais pas. Mais ça, je sais que le fait d'avoir fait ça et de ne pas m'en être cachée, parce que j'ai très bien pu faire semblant de « oui, moi, je suis tout fini », etc. De toute façon, qui n'allait savoir ? Personne. Mais le fait de ne pas m'en être cachée, je sais que ça a créé de la motivation autour de moi. Et si déjà vous arrivez à motiver, rien que vos petites sœurs ou vos petits frères, c'est déjà une bonne chose. Et si vous vous motivez encore plus les gens autour de vous, c'est même pas pour flatter votre égo, mais juste pour vous dire « j'ai réussi à aider quelqu'un ». Moi, je suis tombée, mais je sais que grâce à moi, il y a des gens qui tombent aussi, mais qui arrivent à se relever, parce qu'ils savent que quand ils me regardent, ils disent « si elle est d'y arriver, moi aussi je peux y arriver ». Génial. Est-ce qu'on peut applaudir pour sa graphe ? Est-ce qu'on peut applaudir pour sa graphe ? Est-ce qu'on peut applaudir pour sa graphe ?